Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour parler de diagonalisation et de polynôme caractéristique. Alors encore une fois, on va reprendre le même exemple que dans les deux vidéos précédentes. Je vais considérer l'endomorphisme de R2 qui est représenté dans la base canonique par la matrice A. Et mon but, ça va être de trouver une base B' dans laquelle la matrice de F est diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire que la matrice de F est diagonale dans cette base-là ? Ça veut dire que finalement ma base, elle est constituée de vecteurs tels que F de U vaut lambda U. Dans l'émission numéro 18, j'avais résolu cette équation dans tous les cas pour toute valeur de lambda et pour toute valeur de U. Dans l'émission numéro 19, l'émission précédente, j'ai localisé les valeurs de lambda possibles à l'aide d'un calcul de rang. Ce que je vais faire dans cette émission, c'est localiser les valeurs de lambda possibles à l'aide d'un calcul du polynôme caractéristique. Ces valeurs-là, elles s'appellent valeurs propres de l'endomorphisme F, mais tu n'as aucun besoin de le savoir pour réaliser tes premières diagonalisations. Alors, je vais fixer lambda dans R. Je vais me dire qu'il existe un vecteur non nul tel que F de U est égal à lambda U. Donc ça, c'est un vecteur que j'aimerais beaucoup mettre dans une base parce que ça me ferait un beau coefficient diagonal. Si et seulement si, le noyau de F moins lambda fois l'identité n'est pas réduit à zéro. Donc pour ça, il suffit de tout faire passer à gauche et d'écrire que F de U est égal à lambda U. Ça correspond à dire que F moins lambda U appliqué au vecteur U, ça fait zéro. Maintenant, dire que ce noyau n'est pas nul, ça veut dire que F moins lambda U, c'est un endomorphisme qui n'est pas injectif. Sauf que, si j'interprète ça matriciellement et que j'utilise la dimension finie, ça revient exactement à dire que la matrice A moins lambda ID n'est pas inversible. Alors là, je te prie de m'excuser pour la notation, j'aurais dû noter I2 et pas ID. Maintenant, c'est fait et je vais continuer à raisonner malgré cette malencontreuse notation. Dire que A moins lambda fois la matrice identité de M2 de R n'est pas inversible, ça revient exactement à dire que son déterminant est nul. Et dire que ce déterminant est nul, ça revient exactement à dire que lambda est racine du polynôme déterminant de A moins X fois la matrice identité. En fait, en développant ce déterminant, on peut s'apercevoir que c'est un polynôme qui dépend de la variable grand X. Ce polynôme-là, il s'appelle polynôme caractéristique de la matrice A. Ça, c'est de la culture générale, c'est juste pour mettre un nom dessus. Donc finalement, si je reviens à ma matrice D qui est en haut à droite, si je me demandais quels sont les coefficients diagonaux possibles, on est en train de m'expliquer que les seuls coefficients diagonaux possibles, ce sont les racines d'un polynôme. Donc on se ramène ici au calcul de racines d'un polynôme. Ces racines-là, on les appellera valeurs propres de l'endomorphisme F. Alors, il n'y a plus qu'à calculer ce déterminant et regarder quand est-ce qu'il est nul. C'est exactement ce que je vais faire. Je calcule qui A de X, ça vaut ce déterminant-là. Et ce déterminant-là, c'est un déterminant de 2 qui est très facile à calculer, qui me donne finalement X²-4X plus 3. Si je calcule ces racines, j'obtiens que ces racines, c'est 1 et 3. Donc les valeurs propres de F sont 1 et 3. C'est-à-dire que les coefficients de la matrice D sont forcément soit 1, soit 3. Maintenant, il ne me reste plus qu'à calculer le noyau de F-1 fois id et le noyau de F-3 fois id pour essayer de récupérer des vecteurs non nuls à l'intérieur, avec lesquels je vais pouvoir constituer ma base B' dans laquelle la matrice de F va être diagonale. Cette partie-là, je ne vais pas la réaliser. Je te mettrai un lien dans la description, puisque ce calcul, j'ai déjà fait il y a deux vidéos, où je calculais en fait tous les noyaux de F-lambda id pour tout lambda dans R. Donc en fait, quel est l'intérêt par rapport aux deux vidéos précédentes du polynôme caractéristique ? L'intérêt par rapport à l'émission numéro 18 est manifeste. C'est-à-dire que plutôt que de chercher tous les noyaux de F-lambda id, la considération du polynôme caractéristique m'a permis, via un calcul de racine, de savoir exactement quelles étaient les valeurs propres de F, c'est-à-dire quels étaient les noyaux dans lesquels il fallait que je cherche des bons vecteurs pour constituer une base. Au contraire, l'intérêt par rapport à la vidéo précédente reste relatif et dépend complètement de la matrice à laquelle tu vas t'attaquer. Quand j'étais en classe préparatoire, MPSIMP, je n'employais que la méthode avec le polynôme caractéristique. Depuis que j'enseigne en ECS, où le polynôme caractéristique est hors programme, je n'emploie que la méthode qui consiste à calculer un rang par le pivot de Gauss. Quoi qu'il en soit, je t'invite vraiment, comme à chaque fois que je réalise un exercice de plusieurs manières, à essayer de reprendre cet exercice avec les trois méthodes que je t'ai données, et essayer de les comparer, et une fois que tu les auras bien comparées, que tu auras pu peser le pour et le contre de chaque méthode, d'employer soit la méthode que tu préfères, soit la méthode que ton professeur recommande. En général, de toute façon, c'est toujours un bon choix. J'espère que cette vidéo t'a plu, et je te retrouve la semaine prochaine pour des vidéos sur un thème dont je n'ai absolument aucune idée. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada